Jean-Pierre Bonnel, bonjour. Alors on est chez moi. Vous reconnaissez la chaise en rotin dite Emmanuel et pas Macron. Tu es là parce que tu es un formidable déménageur, mais ça n'est pas la question. Ils t'ont déjà identifié, ouais. — Qui ? — L'ordinateur, il dit « Voulez-vous identifier Jean-Pierre Bonnel ? » Ça fait peur, dites donc. Et donc la question, c'est... Donc tu es là parce que tu sors un nouveau livre. — Eh oui. — Donc un nouveau livre. Alors ce coup-ci, c'est pas un livre politique, puisque ton avant-dernier était un recueil de chroniques sur le bilan qui n'était pas, contrairement à celui de l'Union soviétique, globalement positif de Jean-Marc Pujol à la mairie de Perpignan. Là, tu changes de sujet. On est dans l'univers de Dali. Et tu parles d'un accessoire autour de Dali, la Bienne Plantada, une magnifique paysanne de Cadaquès. — Voilà. Donc je ne l'ai pas sorti pour les 30 ans de la mort de Dali, puisqu'on l'a fait en ce moment maintenant. Mais j'avais cette idée parce que le thème n'est pas bien connu ici, dans les Pyrénées-Orientales. — Alors c'est une femme de pêcheur. Est-ce qu'elle était pêcheresse ? Ça, tu nous le diras. Donc une beauté à la maillole, comme on dit. — Voilà. Bien plantée. Bien forte. Mais surtout, c'est symbolique. C'est sa personnalité qui a été bien plantée. Et donc c'était une poissonnière et surtout une sorcière. Donc la Catalogne est connue pour ses sorciers. C'est une longue tradition. Et dans l'inconscient collectif aussi en France, on connaît bien les sorciers. Et Michelet en a bien parlé au XIXe siècle. — Voilà. Les sorcières. C'était plus, comme dirait Cookie Dingler, des femmes émancitées de l'époque, que des sorcières à proprement parler. Elles connaissaient les herbes, quelques invocations. — Oui, on l'accusait. — Elles chevauchaient pas plus le diable que ça. — Non, on l'accusait de noyer les chats à la mer, de changer la météo, de se changer en loup, etc. Et surtout, elle critiquait le monde de Cadaquès, puisqu'elle partageait la population de Cadaquès en deux parties. D'un côté, les chèvres et les anarchistes, qu'elle n'aimait pas. Et de l'autre côté, les jambiens, les bourgeois. Et c'est parce qu'elle connaissait très bien la famille de Dali, qui est le père notaire de Figuerre, s'était installé à Cadaquès avec son ami Pichotte. Et donc, tout de suite, Dali va être un ami de la Lidia de Cadaquès. Et avec la venue de Lorca dans les années 1925... — Frédérico Garcia, le poète, donc. — La fameuse histoire d'amour entre Dali et Lorca. Et surtout, c'était la soeur de Dali qui était amoureuse. C'était la mariée qui était amoureuse de Dali. — De Lorca. — Oui, mais on rappelle que Lorca était un peu homosexuel. — Ah, il était homosexuel. Donc il y a d'ailleurs une photo qu'au début du livre, on montre bien cette relation. Mais Dali n'a pas vraiment succombé. Il a dit « Oh, c'est trop dur, ça fait mal ». Voilà. Donc, Lorca se sont disputés au bout de deux ans. Lorca est retourné à Gouanade pour être tué. Et à ce moment-là... — Donc il est fusillé dans les premiers en 1936. — Voilà. Et Dali a dit « Olé », la mort de Lorca. — Voilà. Donc cette femme, elle a quel âge quand ils la rencontrent ? Elle est déjà mariée à Spécheur ? — Elle est mariée à Spécheur. Elle a deux fils qui deviendront fous, un peu comme elle aussi, qui seront internés à Salte, à la ville de Salte. Elle-même sera internée à l'asile d'Aguyan. Elle est enterrée, elle est enterrée maintenant au cimetière d'Aguyan. Mais comme elle a été considérée comme les sorcières, elle sera enterrée dans la nuit. Et on ne mettra pas sur sa tombe l'épitaphe que lui avait écrit Eugénia d'Ors. — Oui. Alors Eugénia d'Ors, on la connaît par elle parce qu'il a écrit un bouquin. — Voilà. — Alors Eugénia d'Ors, c'est un journaliste madrilène qui se perd. — Il écrivait aussi... Il était barcelonais. Il écrivait en catalan dans La Voix de Barcelone. Et il écrivait un glossaire, des articles critiques sur la société. Et donc, elle a été aussi aubergiste. Et donc, elle a hébergé des grandes personnalités. Eugénia d'Ors, Picasso, Pitti Catafaj, etc. Et donc, quand elle a connu Eugénia d'Ors, elle est tombée amoureuse. Et chaque fois qu'il écrivait un article, elle faisait des associations d'idées. Elle pensait qu'il parlait d'elle, qu'il était amoureux d'elle. Et donc, je cite des exemples. Il écrivait, par exemple... — Donc, elle était hérotobane, on peut le dire. — Hérotobane, paranoïaque. Et par exemple, il écrivait sur l'art, sur Poussin. Donc, elle dit, c'est moi, ça se passe à Cadaquès parce qu'il y a une fille qui s'appelle Puce à Cadaquès. Après, il parle du Gréco. Et elle dit, ah, il parle de Cadaquès parce qu'il y a un marin qui est d'origine grecque. Voilà, il se passe comme ça. — D'accord. — Et donc, je lis l'épitaphe qu'a écrite Géniador sur la tombe de la Lydia de Cadaquès. « Si la tramontane la laisse tranquille, Lydia Noguer de Costa, Siby de Cadaquès, qui, magiquement, dialectiquement, ne fut pas et fut à la fois Thérèse à la bien plantée. Thérèse, parce que c'est l'héroïne du roman de Géniador. » Et Lydia a cru que Teresa, c'était elle. Mais bien sûr, ce n'était pas du tout le but de Géniador. Teresa l'a bien plantée. Les angelots célèbres, en son nom, les chèvres et les anarchistes. Voilà. — C'est dommage. Ça aurait été beau à Guyana. Alors Guyana, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est au-dessus de la Jonquière et c'est la dernière capitale de la République espagnole avant la retirade. — Voilà. Ils sont passés par là. Le président de la Generalitat, etc. Asania, ils sont passés par là. Ils ont été hébergés à la Bajol, aussi plus haut. Ils sont passés par le col. — La Bajol, qui est pleine d'églises et de représentations maçonniques, d'ailleurs, au passage. — Et surtout, il y avait une mine où on avait entreposé des... — L'or ou des armes. — Des Legos qui, ensuite, seront récupérés par Staline. — Voilà. Et pas par Stallone, ce qui n'a strictement rien à voir. — Non, Staline qui a tout récupéré pour avoir envoyé quelques avions démodés. — C'est le plus grand braquage de banques qu'on ait jamais fait, quoi. Donc on revient, donc, la Bienne Plantade. Donc c'est bien. C'est pas long à lire. C'est une belle typographie. Ça se trouve où ? Dans quelle bonne boucherie, librairie ? — Quelques bonnes boucheries comme la librairie Torquati. — Oui. — Qu'à Jolie, c'est librairie catalane à Perpignan. Et je vais diffuser un peu plus loin, sur la côte, à Barge-Lesse, Bagnos, Colliour, si les librairies l'acceptent. — Voilà. Au prix de 13 euros. — Au prix de 13 euros pour une histoire qui n'est pas très connue, mais qui m'a un peu coûté, parce que pendant un an ou deux, j'ai lu beaucoup de textes en catalan. Et comme je ne maîtrise pas... — Oui, le catalan. Oui, oui, oui. Tiens, je me suis dit, tiens, il s'y est mis entre-temps. Non, non, non. Donc voilà. Alors toi aussi, tu es le blog abonnel, site... Non, j'allais dire concurrent, mais c'est pour rire de l'archipel contre-attaque. Et tu t'intéresses aussi beaucoup à la culture et à la politique. Et donc il n'y a pas longtemps, tu faisais aussi, toi, tes pronostics de chevaux pour la municipale, puisque ça n'est plus une élection. Il n'y a plus de corps politique, plus d'idéologie. Ça n'est qu'une élection... Ça n'est qu'une course de canassons. Est-ce que ça te gêne pas, toi, Jean-Pierre, que la politique... On nous donne des noms, mais on ne nous donne plus le programme. On ne nous dit pas ce qu'ils veulent faire. Ou alors j'ai raté un épisode. Est-ce que toi, tu sais ce que les candidats veulent faire de Perpignan ? — Non, on sait simplement ce que le maire actuel a fait. Il a beaucoup détruit. Il a construit quand même la faculté de droit. Et maintenant... — Mais qui ne marche pas ? — Qui ne marche pas trop pour l'instant. Mais on attend d'avoir... — Oui, dans 30 ans, oui. Ça devrait se faire. — Il n'y a que les masters pour l'instant. — Ouais. — Bon, c'est un projet qui aurait pu être bien. On va voir ce que ça va donner. Non, maintenant, je m'intéresse plutôt au problème du quartier Saint-Jacques. Et là... — Donc qui a été... Ça a été le feuilleton de l'été. — Ça a été le feuilleton. — Et donc là, tu me disais... Même dans la même famille, ça commence à plus causer... — Voilà, hier soir, c'est dommage. Il y avait une belle rencontre avec le préfet, les techniciens de la mairie, les associations. Et ça s'est mal passé puisqu'on n'a pas invité le groupe majoritaire qui a arrêté les travaux le 31 juillet à... — Donc le gang de nounours, comme on l'appelle. — Lino, c'est sa faute. Mais je pense que... — Donc entre l'oncle et le neveu, rien ne va plus. — Le torchon brûle. Mais c'est Lino qui est le chef, je crois, qui est capable de retourner à la situation. Pour l'instant, ils maîtrisent la situation. — D'accord. — Mais il faut faire attention à la violence, bien sûr. — Là, ça s'est calmé. Il ne se passe plus rien, là, en ce moment. — Non, ils sont pas... Ça bouge beaucoup, hein, à Saint-Jacques. — Ah, d'accord. — Ils sont énervés. — Oui, parce que là, la situation stagne depuis cet été. — On leur promet. Il y a des menaces, propositions d'argent, tout ça. Mais rien ne se fait de façon concrète. — Donc... — Les poloski comprennent que... Bien sûr, qu'il faut une nouvelle donne et que les gens, peut-être, vont basculer du côté de Louis Alliot. — Ah oui. — On a tout essayé. Pourquoi pas ? Le Rassemblement National. — Parce que c'est l'extrême droite, c'est le retour des heures sombres. Enfin moi, je suis fasciste, ça me dérange pas, mais... — C'est négiant. — Voilà. — C'est raciste. — Mais j'ai l'impression qu'effectivement, même ceux qui nous en disent du mal, comme je lui disais dans son interview, ça ressemble à l'homosexualité refoulée. C'est un désir qui n'ose pas s'avouer, quoi. — Les gens sont tellement déçus. On a choisi celui-ci, on a choisi l'autre, et maintenant, on se retrouve désespérés. — Mais le problème, je trouve, c'est qu'il n'y a aucun candidat qui nous propose un programme. — Non, il n'y a pas d'idée. — Et alors, il n'y a pas de débat à Perpignan. Je te posais la question « Manger ce midi ensemble ». Je te disais « Mais alors, le grand débat à Perpignan... » — Pour l'instant, il n'y a pas. — Ni petit ni grand, quoi. — C'est automatique. Bon, on a un an. Il faut attendre. — Perpignan, il faut attendre. On dirait le Sud, le temps dure longtemps. On aurait pu attendre plus d'un million d'années et toujours en été. Donc là, mais il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de lieu de débat à Perpignan où j'ai raté un épisode. — J'ai l'impression que ça fait peur, les débats. Il vaut mieux qu'il n'y en ait pas. Comme ça, ça veut dire que tout va bien. — Voilà. Pas de débat, pas de problème. — Voilà. — Il y a des vagues polémiques mais qui s'endorment. — Il y a du blabla mais pas de débat. — Voilà. Mais est-ce que c'est... toi qui as un média officiel, est-ce que c'est pas la faute aux médias mainstream dans ton genre ? Voilà. Si, par exemple, France Bleu, Roussillon, est-ce qu'ils font leur boulot de lieu de débat en tant que service public de l'information ? — Ils font quelques petits débats sur le stationnement, sur les commerces. — Mais on n'a pas de vue d'ensemble d'une politique de la ville. Ça suffit, hein ? — Donc... — On attend. On est frustrés. À nous de proposer. — Oui, mais enfin, s'il n'y a pas de chambre d'écho, je veux dire, mon père a cette phrase magnifique. Il dit « Tu peux avoir le plus beau discours du monde. Face à la mer, t'entendras jamais que le cri des mouettes ». Je veux dire, on s'est pas arrêté de proposer, que ce soit toi ou moi. — On n'a pas de répondants. — Mais non, on n'existe pas. — On n'existe pas. — Pour la presse officielle, on n'existe pas. — On a l'impression d'être resté l'entrequoil, d'être antarcique, et voilà. — Donc... — Boutiste. — Voilà. Il y a aussi ça. Et puis le public ne s'intéresse pas de moins en moins au débat, quoi. Il y a de l'apathie et de la tonie totale dans la ville. — Surtout les aspects culturels. — Oui, voilà. — Quand j'écris des articles sur la culture, j'ai peu de... — On sort pas de... Si au moins, on sortait son revolver. — Mais oui, même pas. — Mais même pas. — Ils ne sortent rien. Même pas la langue. — Ouais, ouais, voilà. Tout le monde s'en branle. Mais velu, quoi. — Donc ce qu'ils aiment, c'est une petite rumeur politicienne. — Ouais, ouais. — C'est une nouvelle. Donc on va servir cette soupe-là. Voilà. — Mais qu'est-ce que tu rêverais d'écrire qui t'intéresserait vraiment sur ton site ? — Ah là là... — Bon, tu fais des livres. C'est déjà... C'est autre chose. T'as deux vies, toi, tu vois. — Je préférerais qu'il soit plus littéraire. J'en connais. Il y a de très bons blogs qui sont littéraires et poétiques mais qui ne sont pas lus et qui sont lus par quelques-uns. Bon, il y a celui de Serge Bonnery qui est très beau, par exemple, mais qu'on ne connaît pas trop. Voilà. J'essaie de faire des livres qui sont au tirage limité, bien sûr. — Alors celui-là, on revient sur le bouquin. Montre-le à la caméra. — Donc... — 300 exemplaires. — Autoproduits. — Autoproduits numérotés et diffusés chichement. Donc les premiers seront les mieux... — Les mieux l'outils. Non, alors je l'ai lu hier parce qu'il se lit bien, comme dira Kadhafi. Et on apprend des choses. En plus, il est complémentaire du livre de Mme Vernibé qu'elle avait fait. Alors c'est le préfet, le maire et le maître, quelque chose comme ça. Donc dans l'univers de Dali et des choses qu'en France, on a peu d'écho. — C'est notre facette. Il parle beaucoup de la Lidia de Kadhafi dans son journal. Il faut relire le journal de Dali qui est une œuvre littéraire très intéressante. Et on comprend ses fantasmes et toute la psychanalyse qui est derrière. Il s'appelle sa paranoïa, d'ailleurs, son système paranoïa critique. — Critique, oui. — Il s'inspire de la paranoïa de cette fameuse sorcière. — D'accord. Donc du coup, tu as relu Michelet aussi. — J'ai relu Michelet, Freud, etc. — Et ça correspond, les critères de ces gens sur la Lidia, justement. — On dit que ces gens qu'on juge insensés, eux, ont une logique dans leur discours. — Oui, oui. Même le chaos a sa propre structure. — C'est la camp qui disait que ce langage s'organise comme une syntaxe. C'est très organisé. Mais nous, on ne le comprend pas. — Oui, parce qu'on n'a pas les paramètres de base qui nous font comprendre l'architecture de la paranoïa des autres. — Voilà. Mais il faut lire des lettres exceptionnelles de la Lidia de Cadaquès. — Donc elle écrivait. — Elle écrivait des lettres. — Oui, voilà. Parce que de loin, on a une paysanne idiote, quoi. — Elle s'est prise au jeu avec Eugène Adolf. Elle s'est mise dans la littérature. Mais elle finit ses lettres. « Oh, je termine parce que je n'ai plus d'encre ou je n'ai plus de papier. » — D'accord. — C'est tout. — Donc voilà. — Tu n'as pas fait une présentation ? — Je n'ai jamais. Je n'ai pas fait de présentation. Je vais en faire une certainement. — À Torquatis. — J'ai un livre à Torquatis et peut-être avec le CMN. — Oui. Ah oui, tu as aussi parce que tu as aussi le prix Walter Benjamin. Il y a un jury. — J'organise le prix de l'essai Walter Benjamin en septembre, octobre. Et donc cette année, le troisième prix va être décerné. L'année dernière, on est allé jusqu'à Paris à un livre ivre, un livre philosophique au Place de la Sorbonne. Et j'espérais cette année aller en Allemagne, à Berlin, sur les pas de Walter Benjamin. Bon, je ne sais pas. Je pensais... Je voulais couronner Habermas, un des derniers grands intellectuels allemands qui faisait partie de l'Institut sociologique dirigé par Adorno. Mais c'est compliqué. Il habite près de Munich. Il est très âgé. Je pense maintenant à Michael Lowry qui va sortir un livre ce mois-ci, en février. mais c'est le point de vue marxiste. Il y en a des biens, comme dirait Didier Super. Benhamin a... C'est dit marxiste, c'est dit communiste, mais il n'a pas vraiment... Oui, mais le problème, il y a un plus grand parti que le Parti communiste. C'est le parti des compagnons de route du Parti communiste et des ex du Parti communiste. Donc... Il était partagé comme il était juif, croyant, donc il est partagé entre les deux idéologies. Voilà. Donc, on a retrouvé sur le blog Abonnel, puisque tu as ton blog, et la suite de tes aventures qui essayent de faire vivre la culture dans ce département. Quel grand mot ! Et ça, c'est un pari audacieux. Merci Jean-Pierre. Merci Nicolas.